et bien bonsoir et bienvenue sur la chaîne youtube du belial depuis la dernière visio il ya quelques semaines nous avons franchi la barre des 400 abonnés c'est cool merci le prochain objectif c'est les 400 milles peut-être seulement les 500 en tout cas ce soir nous avons l'immense honneur d'avoir peter watts avec nous alors pour les deux trois du fonds qui n'ont pas suivi peter watts tu es né en 1958 à calgary au coeur des grandes plaines du canada tu as suivi des études de biologie marine avant de claquer la porte à la suite de ton postdoc disons que certaines compromissions du monde académique ne t'en connaît pas tu t'es lancé ensuite sur l'écriture mais un peu sur le tard ce que ton premier texte publié c'est la nouvelle une niche qui est sorti en 1991 et elle a servi de base à ton premier roman starfish qui lui est sorti quelques années plus tard en 99 et donc ce roman lui c'est un huis clos situé dans les profondeurs abyssal avec comme protagoniste une bande de disons de joyeux rigolos plus ou moins psychopathe ont suivi de suite rifter et behemoth au début des années 2000 deux romans où le cadre de l'action lui se déploie d'un côté ensuite la progression d'une pandémie sur la côte est des usa et de l'autre côté on suit les efforts pour endiguer un virus informatique particulièrement vicieux en 2006 tu publié vision aveugle dont va causer par plus en détail ce soir ce qu'a pari ce roman est sorti en 2009 en france aux éditions du fleuve nord il a été réédité deux ans après en 2011 l'édition pocket et il a été assez vite épuisé ce qui est bien dommage pour un roman de ce calibre notons aussi que ton traducteur officiel gilles goulet a été récompensé pour son travail sur la traduction de vision aveugle par le grand prix de l'imaginaire ensuite tu as été occupé par quelques soucis au niveau de la frontière américano canadienne avec la douane et par aussi un truc assez dégueulasse qui s'appelle la fascite nécreusante mais heureusement tu as tu as survécu à tout ça et tu as également trouvé le temps d'écrire une suite à vision aveugle écopraxie à compter de 2010 tu as également écrit la nouvelle lille qui a été récompensé par le prix hugo et qui en cette nouvelle en fait entame le cycle sunflowers composé à ce jour de trois textes plutôt devrais dire quatre rassemblés dans le recueil au delà du gouffre et d'un court roman air euphora the free stream revolution en anglais et qu'on a publié en 2020 toujours au belial donc ce cycle revisite un peu le trope rebattu des portails spatiaux à savoir c'est machin bien pratique dans les space opéra mais dans la réalité qui c'est qu'il est enfin la réalité en suffixant quand même faut se poser la question savoir qui c'est qu'il est construit en 2019 tu as également publié un recueil d'articles d'essais intitulé peter watts is en anglais sans chien tout morts les ventes chantais is un essais qui est qui est très drôle et et donc voilà donc c'est un peu si ta bibliographie est relativement restreinte en termes de taille relève en tout cas à nos yeux de la science fiction de la plus belle eau celle qui questionne ce qu'on en prend pour acquis qui alerte aussi et le tout avec un style qui ne prend pas les lecteurs par la main c'est plutôt toujours vas-y je te pousse je te file les éléments vas-y petit lecteur débrouille toi avec ça et donc à mon échelle je sais quelque chose puisque lorsque j'ai débuté il y a quelques années aux éditions du belial vision aveugle m'a littéralement retourné le cerveau et peter tu me l'as retourné une seconde fois avec le numéro 93 de bifrost un numéro dont je vous conseille la lecture avec une interview que j'ai eu le plaisir de mener et une interview qui vous donnera plus de détails sur le parcours de peter donc voilà tout ça peut dire que donc la sortie toute récente de vision aveugle fournit l'occasion d'un de discuter de ce roman alors ma première question en tout cas ne va pas porter directement sur vision aveugle mais sur un article paru paru chez télérama sur le site télérama je veux dire un article du père prolongeau qui indique que tu as que peter tu as développé une imagination bouillonnante qui s'exprimait dans des nouvelles adolescentes sur lesquelles tu portes aujourd'hui un regard plus indulgent alors intuie un commentaire sur ces nouvelles adolescentes et ne pas sur ces nouvelles adolescentes alors faut faire attention justement la manière dont c'est traduit ok so uh pretty recently uh télérama published an article written by hubert prolongeau where he states that you've developed a bubbling imagination that found its expression in teenage short stories not teenage girls uh on which you i know look back with the lenient gaze uh care to comment um probably the teenage girls argument or quote would have made a better blurb um and i i am surprised that anyone could describe any of my work as bubbly um perhaps back in my teenage days uh i i i might have but i don't think so i think like even when i was 13 i was writing stories about mutants who got hideously charred and crossbred with octopuses and stuff and they always ended badly um which is probably why i never got published until my late thirties uh alors ce je pense que si il y avait eu un enfin ça aurait fait un meilleur quatrième de couverture si on avait parlé des jeunes des jeunes adolescentes mais je suis vraiment surprise que quelqu'un puisse décrire mon écriture comme bouillonnante foisonnante c'est pas quelque chose qui caractérise vraiment ce que j'écris peut-être que il y a longtemps dans mes années quand j'étais adolescent peut-être que potentiellement mon écriture était suffisamment bouillonnante mais je ne pense pas car on terminait toujours avec des des personnages qui se faisaient assez mal créé maltraité des hybrides croisés qui finissait toujours soit 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 moitié moitié bah dépecé on va dire clairement ou plutôt mal et c'est peut-être pour la raison pour laquelle je n'ai pas été publié avant mes trente ans d'accord et donc cette fois venons en chemin à l'objet principal de la discussion donc au vision aveu que nous avons réédité dans ta préface que tu as rédigé spécialement pour l'occasion tu indiques que tes romans marchent plutôt bien dans les de ce côté-ci de l'atlantique notamment dans les pays de l'ancien bloc de l'est alors bon l'ancien bloc de l'est n'est pas tellement le cas de la france mais comment pourrais-tu expliquer le succès continu de de ce roman en septembre de belial republish blindsight dans votre introduction vous dites que vos novels sont un succès dans les pays de l'est en bloc mais la france n'est pas l'un d'eux comment expliquez-vous votre succès et l'enduré ? commentaire 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 A allow you to translate uh really it's up to you i not let's say not i uh full 20 minutes but okay um well in the first place i would i would dispute the idea that i have made that i have met with enduring success i'm making a living at this um but it's not like i've ever written any kind of a bestseller and i suppose just you know looking at the um looking at the view count on on uh on this particular youtube channel suggests that i'm not exactly stephen king um i do seem to be disproportionately popular in countries with the history of soviet occupation and the only i mean i i seem to be a rock star in poland and in in russia it was treated very well in ukraine um the only thing i can really cite as a potential explanation is that that these are populations that are used to being hammered that are used to grim and dystopian events in their day-to-day lives and therefore perhaps i strike a chord with them um but that said but that said uh the first time anybody tried to sell starfish my first novel to the russians they turned it down because they thought it was too dark and uh the idea of being too dark for the russians is something that i have always kind of held in my heart as one of my proudest accomplishments okay uh alors déjà je voudrais nuancer l'idée que je connais un succès continu je j'envis mais je n'ai pas encore fait de best-seller si on regarde au nombre de personnes qui assistent à cette interview on peut dire que je ne suis pas vraiment encore tout à fait stephen king mais c'est vrai que j'ai un comment dire un succès qui paraît disproportionné dans les pays de l'ancien bloc de l'est une rock star en pologne en pologne en pologne en russie excusez moi et plutôt une très bonne réputation en ukraine et ce qui je me pose la question je me demande si c'est pas parce qu'ils ont l'habitude de de s'en prendre plein la figure en fait et si le fait d'avoir vécu dans un monde quasi dystopique et le fait de lire mes romans après ne leur rappelle pas quelque chose qu'ils auraient pu déjà avoir vécu mais pour l'anecdote la première fois que l'on a voulu vendre mon roman en russie il a été refusé parce qu'on l'a trouvé trop sombre et je dois avouer que dans mon coeur j'en garde une certaine fierté d'avoir été jugé trop sombre pour la russie elle même d'accord bon en tout cas pour l'instant tout cas un mois et quelques après un mois et demi après sa nouvelle sa réédition en france en tout cas bon j'ai le plaisir de danser cauchemans vision aveugle là en tout cas dans sa nouvelle version ne marche plutôt pas mal en tout cas ça suscite à nouveau la curiosité des lecteurs i may say that one month after it's my pleasure to say that it's doing pretty well donc comme je le disais un peu plus tôt j'ai lu ce roman dans ce qui est sorti en 2009 au fleuve noir est ce que j'ai trouvé vraiment frappant dans vision aveugle ce sont les ce sont les aliens qui peuplent leur hors-chars les les brouilleurs qui sont des créatures intelligentes mais mais non conscientes cela étant dit après à côté le l'équipage humain n'est du tz n'est pas beaucoup n'est pas moins étrange avec chemins c'est des individus vraiment spéciaux et chemins en ce qui me concerne tout cas en science fiction je suis fasciné par les expériences de ghzé nos pensées et à ce titre chemins vision aveugle me semble être une illustration parfaite et donc je me demandais si peter tu voulais te défaire de tous les poncifs associés à d'une part à la fin de manière générale de tous les poncifs associés à la représentation des extraterrestres en science fiction faire quelque chose qui n'avait jamais été fait so i read blindsight in 2010 when it was first published by fleuve noir and what i found outstanding and i still do are the aliens on the rorcha the scramblers intelligent but not sentient creatures and the almost are and not less strange our crew human so reading reading science fiction i'm fascinated by i'm alien i thought process i and blindsight is to me a perfect example of it uh did you want to undo all the troops associated with the representation of alien science fiction and do you did you want to do something entirely new well everybody wants to do something entirely new i don't think any author no matter how bad sits down at their keyboard and says i'm going to write the most derivative piece of crap that anyone has ever seen in in any language um but of course the fact that there are derivative pieces of crap written in all languages suggests that um intention really doesn't necessarily have a lot to do with it i was trying to come up with a a role for consciousness back in 1991 92 thereabouts i read an essay uh by richard dawkins in which he described consciousness as being this great mystery and how easy it was to imagine robots that behaved intelligently and did all the same things that we did but had no subjective awareness um so i was just i decided what the hell you know hundreds of of years of philosophy and decades of neurology haven't solved this but i'm going to write up a pulp science fiction novel that comes up with a reason for consciousness and and in that regard of course i failed utterly um and i was i was kind of worried because the book was coming to you um and i was about two-thirds of the way through the book before i realized that the scariest most existentially dread inducing punchline was that consciousness actually has no purpose and the things that we exalt ourselves for more might be actually an evolutionary dead end um i did not expect that to have any kind of of legs it was it was just going to be a cool punchline for a science fiction novel i i did not realize um that that there was actually a growing movement in the neuroscience community that that sort of was converging on the same idea i just kind of blindly through it i mean my my phd is in the biophysical ecology of harbor seals so i don't know anything about neurology but i read a lot um and so i was i was basically just trying to come up with a new take on consciousness and i suppose on one level i was tired of the bumpy-headed aliens that you get in star trek i i wanted or or the the heinelenian hive mind bugs or the basically the aliens that are basically entirely species or or races here on earth that have had a couple of cultural knobs sort of cranked up to 11. um but even if i wasn't even if i wasn't disillusioned by that i probably still would have tried to you know design things from the ground up because i i am my by formal training a biologist so i i basically started at the bottom and then kind of worked my way up and the scramblers and rorschach are what resulted okay i should really break this into smaller chunks shouldn't i maybe in a smaller chunks for the next one i i i think i have almost everything uh all right now uh tout le monde essay de repartir enfin de construire quelque chose de de nouveau il ya peu d'écrivains qui se disent tiens je vais refaire quelque chose qui a été fait ou tiens si j'écrivais la plus terrible la plus mauvaise le plus mauvais roman jamais écrit de l'histoire de la littérature pourrie quelle que soit la langue même si au final il y en a qui le sont parce que de toute façon l'intention n'a pas vraiment grand chose à voir avec le résultat final mais c'était en 1991 92 je lisais un article de dow king sur la conscience en tant que grand mystère et le fait que après plus de cent ans de recherche en psychologie en neurologie on n'était toujours pas arrivé à trouver une explication une solution à cette conscience cette 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 réalité subjective et je me suis dit pas je vais le faire et c'est quand je suis arrivée aux deux tiers de 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 ma rédaction que 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 voilà j'ai réalisé que que en fait que j'étais arrivée à la punchline en fait là là la plus la plus surprenante c'est que la conscience n'a pas de but c'est c'est un cul de sac et je n'ai pas je n'avais pas réalisé à ce moment là quand j'écrivais que les neurosciences étaient en train d'atteindre elle aussi de par leur recherche les mêmes les mêmes idées moi j'ai une thèse en biologie je travaillais principalement sur sur les phoques et donc pour moi j'avais enfin je n'avais pas conscience de cette de ce nouveau travail de justement cette nouvelle approche de la conscience elle-même et j'étais fatiguée de voir toujours les mêmes aliens toujours les mêmes les mêmes races les mêmes espèces comme dans star trek et que le fait qu'ils aient évolué à un point beaucoup plus haut que que nous et voilà et moi de par mon mon travail en tant que biologiste j'ai j'ai eu cette envie de partir de zéro et de de construire quelque chose comme ça et c'est l'idée avec les brouilleurs de partir de zéro et d'avancer c'est justement à te lire en tout cas dans vision aveugle c'est la conscience est plus en fait un inconvénient que qu'autre chose en fait sous sous l'angle évolutif non c'est en termes d'évolution il y a beaucoup de choses qui ne s'adaptent pas de fait mais qui sont généralement liées à quelque chose qui s'adaptent et en termes de biologie la combinaison de quelque chose de positif avec quelque chose de négatif fait que ça reste positif et que c'est quelque chose qui va être facile enfin favorisé par l'évolution elle-même et donc on se retrouve avec des traits qui n'ont pas vraiment besoin de d'être d'explications ou de raisons à leur présence C'est-ce que je suis passé j'ai fait que je suis passé pour un livre de des ressources et que les choses existent comme une traite et que les choses existent purement survival devices so his argument is that you need consciousness because you can't have a feeling without feeling it and that evolution has built needs into us and needs need a way of for example you can really really have to pee and then all of a sudden you see a grizzly bear charging at you out of the brush and you immediately forget about having to pee and you start thinking fear and running away from the grizzly bear it's not that your bladder is any less full it's that the part of your brain a part a certain part of your brain is juggling these various needs and deciding which one should get priority and that according to psalms is what consciousness is for end of chunk two i wrote end of chunk donc je viens juste de finir un livre de mark sans c'est ça qui s'appelle le ressort caché et qui parle de la conscience comme en fait c'est ça permet d'exprimer un sentiment son sentissement éprime un besoin et le besoin est équilibré en termes de survie en gros la conscience est là car on ne peut pas ressentir de sentiments sans avoir de sentiments sans les ressentir prenons l'exemple si vous avez une très grosse envie de faire pipi en forêt et que d'un seul coup vous vous trouvez face à face avec un grizzly vous allez oublier votre envie d'aller aux toilettes vous allez juste penser à fuir car vous allez avoir peur il n'empêche que votre vessie sera toujours aussi discipline mais que votre conscience va jongler avec les priorités et les organiser en termes de priorité et c'est à ça que sert la conscience third and final chunk there's another guy called ezekiel morcella who's come up with a model that he calls prism p-r-i-s-m it's capitalized it's a it's an acronym the last two letters stand for skeletal muscle um i forget what the other ones are his basic argument is that consciousness exists as a forum to reconcile conflicting commands to the motor muscle to the motor uh nerves um the example he gives is that you're actually his examples are boring i have better examples uh my examples are you're driving along the street completely autonomically you're not really aware of what you're doing as you drive you're not aware of the turn signals you're not aware of turning left or right or obeying traffic signs until a cat jumps out in front of the road in front of you on the road and then all of a sudden you become instantly aware and conscious and focused because you have two competing drives one is to hit the brakes because you don't want to hit the cat um the other is to keep going because you don't have your seat belt on and you don't want to go through the windshield for the sake of a cat now of course all right thinking human beings would go for the windshield option because nobody wants to kill a cat but the point is there's a conflict there your brain wants to do two things at once and they are mutually incompatible and that is when you become conscious and i think that's a very cool idea because it says art science philosophy all this bullshit consciousness didn't evolve for any of that it basically just evolved to figure out which muscles we were going to move and all that other stuff kind of came along for the ride later um but morcella also admits that it's perfectly possible in his paper he explicitly states it's possible to imagine a mechanism in which those conflicts are resolved without conscious awareness it just happens to have involved consciousness in our case but that that's not necessarily inevitable so i read the paper with a little bit of a sinking feeling in my gut and then he comes out and admits right up front that scramblers are cool so uh so i feel like i feel like i dodged a bullet with that one okay so i have also read another book of marcella that's called prism so prism is an acronym and in fact the last two letters of this acronym are for muscles and so i think that the conscience exists like a forum that allows us to reconcile the orders if you want to contradictoire for our muscles so he gives examples in his book but the examples of which are just so ennuyous so i have a better so imagine that you are in train de conduire et que vous ne faites pas vraiment attention à ce qui se passe autour de vous vous ne faites pas attention à la signalisation vous ne faites pas attention à tourner à droite à gauche vous êtes plutôt plutôt ailleurs et d'un seul coup un chat surgit qu'est ce que vous faites d'un seul coup vous êtes de nouveau très conscient de ce qui se passe très concentré très alerte et deux deux envies s'opposent à ce moment là la première c'est de freiner parce que vous voulez pas heurter blesser le chat et la deuxième c'est mince j'ai pas ma ceinture si je ne freine pas je passe à travers le pardrise donc c'est le chat ou moi donc évidemment la meilleure chose à faire ce serait a priori de freiner c'est pas grave si on passe à travers le pardrise parce que personne de sensé ne voudrait un jour tuer un chat deux choses qui sont naturellement incompatibles serait ce qui deviendrait soudainement la conscience selon morcellas le le fait que l'évolution de cette conscience ce serait juste de savoir quel muscle on va bouger et ce que l'on va ce que l'on va faire mais il a aussi imaginé une autre une autre possibilité qui serait d'imaginer un mécanisme qui serait en capacité de le faire sans que la conscience soit vraiment impliquée et une autre façon de gérer ceci et moi je considère que dans ces cas là les brouillards sont plutôt cool et que moi j'ai l'échappé mais d'accord alors je pense dans le chat il y a eu quelques réactions par rapport à ça il y a notamment à yodrim qui dit le chat à neuf mis à neuf vie pardon pas moi le choix est vite fait et surtout ben apophis qui pose la question donc dans les deux dans les deux romans vision aveugle et copraxie la conscience n'est juste qu'en fait une sorte de deux comme on pourrait moi je peux dire il écrit en anglais en fait air traffic controller right so the first one is great i a cat has nine lives and i don't so easy choice and the other one uh everyone i did it i get what you were saying ah si tu veux je peux poser la question en anglais parce que je pense qu'elle était formulée justement en anglais so a question from apophis on the chat so in the two books blindsight and ecopraxia consciousness is a kind of air traffic controller right sorry say that again right my bad okay uh uh in the yeah would i be seeing this on chat if i brought up chat uh i'm not oh you know that's practice yeah my bad i did a mis translation first and uh then my accent is not very good sorry for that youtube i'm not seeing i'm not seeing the question anywhere on on the chat stream so i'm gonna guess that i don't have access to it okay so in french for is that is air traffic controller okay is conscience uh like an air traffic controller yeah um but i think in a very broad sense in in the sense that like any hub that directs traffic anything that performs calculations and makes decisions anything that processes input and converts them into output can be described as analogous to you know an air traffic controller it can also be described as analogous to a thermostat um so i i suppose air traffic controller is as good an analogy as as any other but i don't know if it's necessarily a uniquely good analogy because it's just basically talking about any system that processes information and makes decisions themeans what i think so therefore yes 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 okay okay so we do have a sense really very very general to uh specifically to uh hub who will dirigir did wait to lead to traffic to the traffic uh tout ce qui attrae to a jet this gestion-là di traffic peut-être descrite de cette façon-là, comme la gestion du trafic aérien. C'est une analogie qui est aussi bonne qu'une autre, mais je ne suis pas sûre que ce soit la seule façon d'exprimer ainsi cette idée, car ça pourrait aussi servir à décrire tout système qui doit assimiler, digérer, gérer des infos et prendre une décision suite à cela. D'accord. Et donc, toujours dans le chat, il y avait aussi Manu l'Humain qui posait la question de savoir si les théories de la psychologie évolutionnaire sont une source d'inspiration. Donc, quelqu'un dans le chat a demandé si la psychologie évolutionnaire est aussi quelque chose qui vous a inspiré à un moment donné. Alors, dans le sens que nous sommes mammaires, et que il y a plus, je pense, que connecte nous à d'autres specieses, que se sert à nous. Oui. Je suis un problème avec certaines aspects de l'évolutionnaire de l'évolutionnaire. Évopsych used to be called sociobiologie. Et ils changent ça à évopsych, je crois, pour la même raison que les gens qui étudent the ecology stopped calling themselves ecologists and started calling themselves population biologists because they felt the term had been co-opted by Greenpeace and they didn't want to be associated with a bunch of grannies in running shoes chanting and waving signs. End of chunk one. Alors, oui, dans le sens que nous sommes tous des mammifères et je considère qu'il y a plus qui nous lie aux autres espèces que de différence, mais c'est pour moi la même chose que lorsque, lorsque, je, I didn't get the first feel, la sociobiology was the second one and it was first called. Sociobiology was what it was called and then they changed its name to evo-sci. Oh, so I had it. OK. Donc la biologie sociale est devenue la psychologie évolue, évolutionnaire? Évolutionniste. Évolutionniste, on a raté. Oui, pardon. Donc, pour la même raison que d'autres changements ont été opérés, notamment avec la biologie populaire? Populogy? Popular biology, was it? Qui ont été, un terme qui a été co-opté par Greenpeace. Oh, sorry, population. Population biology. Population biology. Population biology, yes. Les biologies de la population qui ont été co-opté par Greenpeace c'est que vraisemblablement ces scientifiques ne voulaient pas être associés à tous ces gens qui couraient partout et qui agitaient des signes lors des manifestations. The problem, I think, is that Evocyte then got infested by people who didn't really understand a lot of biology. You got economists writing Evocyte papers on things like why blue is a boy's color and why pink is a girl's color and why women evolved to shop. End of junkie. Alors, le problème pour moi c'est que ce champ universitaire a été infecté par des gens qui n'y comprennent rien et notamment des économistes qui ont écrit des papiers sur pourquoi le bleu est pour les garçons pourquoi le rose est pour les filles et pourquoi les femmes sont devenues par évolution des céréales chopeuses. And a lot of these a lot of these studies are absolute bullshit. It's like the field of archaeology got infested by a bunch of Eric von Danikens. And one of the reasons it's bullshit is because it involves having to make guesses about how we behaved you know 60,000 years ago in the Pleistocene. And we don't really know End of Chunk 2. Alors beaucoup de ces études bon il faut dire ce qui est c'est de la merde c'est comme si l'archéologie avait été envahie par un groupe d'une armée d'Eric von Danikens ça ne fonctionne pas parce que beaucoup de choses là dedans impliquent de deviner dans ces articles comment nous nous comportions avant et c'est quelque chose que l'on ne sait pas et que l'on ne peut pas savoir. I like my sociobiology a lot deeper. Forget about what we were like 60,000 years ago. Look at modern human behaviors and compare them to other mammals other entire different species. Look at post-coital cuddle times and find that that whole post-sex cuddly thing actually tends to match up with how long it takes a sperm to inseminate an egg on average. So what you're really doing is mate guarding. Look at the reproductive energetics of systems and everything from birds to insects to mammals and you'll see that whether you have polygamy or polygamy or monogamy all tends to tie into the efficiency of a particular reproductive system in its environment. These are things that transcend species and those are the kind of patterns that fascinate me. The things that basically make us just short-sighted monkeys with brains that evolved to handle short-term local problems now suddenly put in charge of technology with global long-term impacts. That's the kind of sociobiology that I like to look at. I would like to you know like most reputable biologists not that I am one anymore but most reputable biologists would dismiss most of the stuff done by the economists in the so-called evo-psych field. Excuse me, there is a cat yowling at the door. I'll be right back. Je vais traduire si vous voulez pour un instant. J'aime ma biologie sociale un peu plus profonde plutôt que de s'intéresser à ce qui s'est passé il y a 600 ans, s'intéresser à ce qui se passe maintenant, faire des comparaisons avec les mammifères, avec les autres espèces. Si on s'intéresse par exemple à tout ce qui est câlin post-coït, on va traduire ça comme ça, chez les autres espèces animales, on se rend compte que la théorie du câlin est liée autant qu'il faut au sperme tout simplement pour aller féconder la femelle et donc s'intéresser à tout ce qui est les dynamiques liées à la reproduction chez les oiseaux, chez les insectes, chez les autres manifères et que tout ce qui est rapport monogamie, polygamie, polyandrie, c'est quelque chose qui s'est mis en place pour être le plus efficace possible dans un environnement donné. C'est quelque chose qui transcende les barrières des espèces et qui me fascine moi plutôt que de m'intéresser à des effets à court terme ou des problèmes techniques sur des impacts à long terme. Pour moi, ce que j'aimerais voir, c'est vraiment des biologistes beaucoup plus sûrs, dans le sens d'avoir une rigueur scientifique qui soit beaucoup plus sûre et sur laquelle on peut s'appuyer. même si moi, je ne fais plus partie de ce champ-là, eux se débarrasseraient et jetteraient la poubelle la plupart des choses qui ont été écrites à présent par les économistes. Alors, il y a toujours dans le chat Manu Lumin qui continue à poser des questions super intéressantes et il se demande si la question de l'apparition de la conscience est liée à la complexification des interactions sociales. La question est si la conscience apparaîte à l'apparition de la façon de que les interactions étaient plus complexes. La question est, c'est ce que je pense de cette hypothèse ? Oui. Sorry. Je veux dire, c'est une de nombre, de la façon de l'apparition de l'apparition de l'apparition In fact, there's manifestations of consciousness, that the universe is consciousness, not that it's conscious. There are theories, there is one theory that literally states that the United States of America is a conscious entity, a distributed dumb entity, they call it, just because of the materialism of information transfer and the complexity of, you know, a nation state. I've seen, you know, a number of hypotheses, and one of them is, yeah, we develop self-awareness, we develop consciousness as a result of social interactions. I'm skeptical of that for two reasons. In the first place, back in, I'm going to stop now, and I'm going to let you translate. I'm sorry. That's okay. C'est une des nombreuses théories qui exist, effectivement. Une des plus, disons, extrêmes, c'est le fait que la conscience fait partie de chaque morceau de matière, fait partie de tout, et que, en fait, la matière elle-même serait, à l'inverse, une manifestation de la conscience. Et il y a une théorie qui dit que les États-Unis d'Amérique sont une entité consciente, et que, notamment, elle qui se matérialise par une sorte de, excusez-moi pour la répétition, de matérialisme par le transfert de la matière. Il y a vraiment énormément d'hypothèses là-dessus, et que, effectivement, l'une d'elles, et que les développements de la conscience et de la conscience de soi viendraient de ces interactions sociales de plus en plus complexes, mais pour ma part, je suis plutôt sceptique. I am sceptical of the social emergence of consciousness idea on the basis of two things. First is that in 2011, a bunch of neuroscientists got together and released something they called the Cambridge Declaration, in which they claimed that, as far as they could tell, there were a vast number of species that were conscious, and they singled out parrots, grey parrots, and octopus, as having near-human levels of consciousness. Octopus are profoundly antisocial creatures. They are completely solitary. So, if, in fact, these neuroscientists are right, and I'm not in a position to judge one way or the other, but if they are right, and that octopuses have self-awareness, or near-human levels of consciousness, then that's inconsistent with the idea that it only evolves in social species. End of chunk two. Alors, okay. C'est bon. Donc, du coup, moi, je suis sceptique vis-à-vis de l'idée que la conscience émerge des rapports sociaux, parce qu'en 2011, notamment, vous avez tout un groupe de neuroscientifiques qui ont publié la déclaration de Cambridge, où ils ont déclaré que de nombreuses espèces animales avaient une conscience, et que ceux qui avaient une conscience au plus près du niveau de conscience que l'on attribue à l'être humain étaient les grands perroquets et les pieuvres, qui sont, elles, des animaux profondément antisocials et profondément solitaires. Et donc, dans ces cas-là, si la théorie, enfin, s'ils ont raison, et que les pieuvres avec leur capacité de conscience pratiquement à notre niveau, si c'était le cas, eh bien, ça serait totalement inconsistant, enfin, avec le fait qu'on considère que la conscience naît des rapports sociaux. My other reason for scepticism is kind of more of a first principles thing. Whenever I encounter a theory about what consciousness is for, the first question I ask myself is, OK, is it possible to imagine a non-conscious agent that fulfills the same function? And the thing that scared me when I was writing Blindsight was that the answer was always yes. Whether or not we happen to use consciousness for something and whether or not consciousness is actually essential for that are two different questions. And I see no reason why consciousness, why social interactions necessarily need to have a self-reflective component to it. It could all be algorithmic. Evolution can shape social interactions in a way that doesn't involve an inner life in any of the participants. I mean, you only have to look at the current state of chatbot technology, the way that GPT-3 can interact with human beings in a way that frequently fools human beings. I mean, we've kind of passed the Turing test with machines that are basically just lines of code that scan the Internet and predict what they think something else is going to say next or what they should say next in a particular situation. And that's kind of what social interactions are all about. You invoke this theory of mind in which it's necessary to know what the other agent is going to do. We've already got software that can act at least as though it is doing that. So I don't see what a metabolically expensive, slow, kludgy process like consciousness would bring to the table if you've already got non-conscious processes that can do those things. Okay. Alors, l'autre raison qui fait que je suis sceptique par rapport à tout ça, c'est vraiment une question de principe. À chaque fois que je me trouve face à une nouvelle théorie sur la conscience, je me demande si la raison qui est donnée pour l'existence de cette conscience ne pourrait pas, si on ne pourrait pas imaginer une entité non consciente faisant la même chose. Et à chaque fois, pour moi, la réponse est oui. Et c'est ce que j'ai trouvé effrayant en écrivant, donc, Blindside. Donc, est-ce que pour moi, le fait que l'on utilise la conscience pour faire quelque chose ou le fait qu'elle soit essentielle pour faire ce quelque chose, sont deux questions différentes. Pourquoi est-ce que les interactions sociales auraient nécessairement besoin d'une composante intérieure, en fait, d'une introspection intérieure, d'une réflexion intérieure, alors qu'un algorithme pourrait prendre cela en charge ? On n'a pas nécessairement besoin d'avoir une vie intérieure qui nous permette de répondre à certains des choix que l'on a à faire. Et si on regarde notamment les chatbots, maintenant, l'état actuel, de leur développement, vous avez GPT-3 qui peut interagir et même tromper les humains. Là, on arrive au test de Turing, où vous avez des lignes de code et des lignes de code qui permettent de prédire à la fois ce que le bot va dire, mais aussi de prédire ce que la personne agissant avec le bot va dire également, ce qui a été dit, ce qui va être dit, ce qu'il pourra dire en réponse. Et dans ces cas-là, ce que l'on peut se demander, c'est qu'est-ce qu'une conscience apporte dans ces cas-là, si vous avez des logiciels qui, maintenant, peuvent le faire. Alors après, je pense à ce sujet, c'est intéressant parce qu'on a publié il y a quelque temps un livre qui s'intitule « Comment parle un robot » de Frédéric Landragin, qui s'intéresse justement au langage machine, notamment ses agents de conversation, ses chatbots. Et donc, si je ne dis pas de baisies, en tout cas, sa thèse, c'est que, en fait, voilà, ils sont doués, ces chatbots, mais seulement dans un domaine bien spécifique. Et après, je m'en pourrais rebondir quand même sur... Enfin, c'est juste une sorte de remarque par rapport à la traduction automatique. Le truc qui était rigolo, enfin, ce qu'on évoquait au tout début de cette conversation avec l'article de Uber Prolongeau, qui était traduit, je pense, par Peter en anglais, on peut voir, je pense, que dans certains cadres, par exemple, Google Sans Light va être correct, mais surtout va être surpassé par... par quelque chose comme Dipple pour dissiper les ambiguïtés. C'est comme ça que des nouvelles adolescentes ne deviennent pas New Teenage Girls, mais Early Short Stories, qui était donc la correction correcte dans le cadre de cet article. C'est intéressant parce que j'ai publié un livre récemment sur comment un robot parle. C'est sur la langue utilisée par les machines. Et j'ai pointé que les machines peuvent être vraiment efficaces, mais en certain vraiment specific subjects, on specific subjects, oh, sorry, et ça m'a fait me penser à ce que nous avons dit avant de la traduction. Et quand vous utilisez, par exemple, Google, à traduction de quelque chose, parfois vous atteignez une pointe où il n'est pas fonctionné. Otherwise, vous n'avez pas besoin d'avoir quelque chose de New Teenage Girls, et vous n'avez pas besoin d'avoir quelque chose de Teenage Short Stories. Oui, c'est un bon point. C'est un bon point. C'est un bon point. mais il y a quelque chose que vous n'attendiez peut-être pas, en tout cas de cette façon-là, mais certaines théories disent qu'on ne pourra jamais se débarrasser des bots sur Internet et les expurger du discours en ligne pour la simple et bonne raison que les humains, quand ils prennent part à ces discours en ligne, parfois se transforment en bots eux-mêmes. Un des recherches cité le cas de essays que ses étudiants ont envoyé en ligne. Et il y a desquivre des niveaux de cognition, des niveaux de interaction. Je ne sais pas les termes que j'ai utilisé pour eux. Mais, il y a un niveau de small talk que nous avons presque performant à l'écouter. Quand vous êtes writing un essai, vous rappelez les key phrases que vos professeurs en l'écouter et vous streamz les ensemble comme un tas de fortune cookies que génère un examiné ou un essai-passing delivery platform. Quand les gens parlent à parties et qu'ils parlent de choses comme weather ou de small talk comme ça, ce sont des choses, en fait, quand vous breakz les choses, ils sont indistingués de la type de conversation que vous recevez de chatbots. Et le actual titre de la paper, c'est dans mon blog. Si vous allez en chercher pour GPT-3 ou quelque chose sur mon blog, vous allez probablement trouver la référence à ça. Mais le argument est que pour le plus part, except, encore, en ces situations où le cat jumps en front de nous sur le road ou nous avons dans le verre, et on le un autre, nous avons à la tête, et on le autre, nous avons besoin de respirer, nous avons besoin de respirer. En casse où nous n'allons pas concentré, nous avons fonctionné chatbots, et nous faisons ces mêmes types de stupid teenage girl mistakes. Teenage girl in terms of the translation of Google using the erroneous phrase teenage girl, not meant to be taken as any kind of derogation of teenage girls as a class. It suddenly occurred to me that I might sound like I'm being insulting there to people who aren't familiar with the backstory. End of final embarrassed chunk. Un des chercheurs dans cet essai s'est basé notamment sur les essais que lui remettaient, les travaux que lui remettaient ses propres étudiants, et que pour lui il y avait plusieurs différents niveaux d'interaction et de cognition si on peut dire, et qu'au niveau zéro, vous aviez un niveau de babillage je pourrais dire qui était presque inconscient, et que quand ces étudiants faisaient rédiger leurs travaux, souvent ils se rappelaient des phrases clés qui avaient été données lors des cours, et ils les agglomèrent pour former leurs propres phrases, et c'est comme s'ils enfilaient des cookies de chance avec les mots à l'intérieur que l'on met les uns à l'échelle des autres, et que du coup ça agglomérait des phrases qui au final donnaient un essai qui n'avait pas vraiment de sens, ou comme si on va à des soirées, vous avez les gens qui vont se mettre à échanger sur le temps qu'il fait et on n'en est pas, là on est vraiment dans des niveaux zéro de la discussion, c'est vraiment du, là, ce niveau de discussion ne nous permet pas de nous distinguer des bots en fait. L'article est sur le blog, si ça vous intéresse, vous pouvez le chercher avec GPT3, il est référencé ainsi, comme ça vous pourrez pouvoir le trouver, mais en gros, pour l'idée, c'est que sauf dans les cas où le chat débarque devant notre voiture et nous oblige à prendre la décision ou si on tombe à travers de la glace et qu'il faut qu'on trouve une solution à la fois pour sortir et pour respirer, c'est-à-dire dans tous les moments où on n'est pas vraiment en train de nous concentrer sur quelque chose qui serait impératif et impérieux, on est basiquement des bots et on fera ce type d'erreur sur les nouvelles adolescentes, donc les jeunes filles nouvellement adolescentes et pas les nouvelles littéraires adolescentes comme le fait Google et donc je m'excuse pour ceux qui n'ont pas eu saisie toute l'histoire, mais voilà, il n'y a aucun jugement de ma part négatif sur les adolescentes dans mes propos. Alors ce type de perspective m'intéresse et donc ça ne me dérangerait pas au contraire que quelqu'un puisse mettre la main sur ce papier, sur ce travail de recherche et me l'envoyer. D'accord, alors il y a une question qui m'avait traversé l'esprit mais qui vient déjà de me ressortir de la tête, en tout cas c'était la question des, toujours par rapport au bot, la question des ambiguïtés linguistiques, comme l'a évoqué avec cette histoire d'article traduit par Google Science Light mais mal, c'est ce que tu mets aussi en place, Peter, dans Vision Aveugle lors d'une scène où la linguiste va envoyer des phrases délibérément ambiguës aux aliens, où en fait les choses peuvent être interprétées dans les deux sens. Et c'est quelque chose sur lequel d'ailleurs on a travaillé en rééditant le roman pour rendre les phrases en français plus ambiguës qu'elles ne l'étaient à la base. Elles sont clairement ambiguës en anglais mais en français elles n'étaient pas suffisamment doulées, on a tâché de le faire un peu plus. Alors ce n'est pas vraiment une question. Non, mais je vais le traduire. En tout cas, je suis le bot. Non, c'est moi. Donc, nous avons parlé sur le fait que la langue peut être déceptive. Et en blindsight, il y a quelqu'un qui est un linguiste qui est qui est writing à l'alien à l'alien parce qu'ils n'étaient pas vraiment à l'alien et donc ils ont dû travailler sur ce pour vraiment faire ce qu'ils étaient expectés. débats. Juste pour dire voilà, d'ailleurs, ce sujet, on a travaillé avec Frédéric Landragin qui est l'auteur de Comment parler à un robot. Alors, dans le chat, parce que là, on arrive à la fin de l'heure qu'on s'était accordé, il y a pas mal de questions qui sont posées par rapport à tes futurs projets, Peter. Parce que, donc, écopraxie, c'est une sorte de sidequel, si on peut dire, de vision aveugle, ça se déroule plus ou moins en même temps. Et dans l'interview du Bifrace 93, tu mentionnais un troisième volet, Omniscience. Qu'en est-il ? En fait, c'est une double question. D'une part, qu'en est-il ? Et d'autre part, en fait, vision aveugle, ça réinterprète un peu la figure du vampire, tandis que écopraxie, lui, s'empare un peu de la figure du zombie. Et du coup, la deuxième question, c'est est-ce qu'il y aura une troisième créature mythique à être évoquée dans Omniscience ? Ok. We're almost at the end of this talk with you. So, some of the questions are about your future endeavours. So, when you talked with Le Belial in 2013, you talked about Omniscience, and so, I want to know if there are any updates on this project. And I also, we had a vampire in Blindsight, kind of zombie-like character in Ecopraxia. And so, do you intend to adapt for this sequel, a new creature from the lore? And which one would it be? Um, okay, last part of the question first. I admit there's kind of a part of me that says, oh, geez, now I've got to like, now I've got to rationalize werewolves or leprechauns or, you know, fairies or something. There's going to be a gritty, scientifically plausible fairy flipping around in the Icarus array. I managed to quash that impulse pretty quickly. The reason for the vampires and the zombies actually had thematic relevance to the ideas that I was trying to explore. Vampires are, of course, an absolutely batshit, insane, and ludicrous idea from any biological point of view to a large extent. I was just trying to see how far I could bend the rules by sticking a vampire into a hard SF novel. Zombies, of course, have more obvious relevance to things like consciousness, but the vampire stuff is also completely relevant in that way. I've got more than enough stuff to go into omniscience. I probably don't need to throw in fairies or leprechauns. If I did, it would probably be gratuitous. I mean, what is it about fairies or leprechauns that cast any light or give you any kind of perspective on the neurology of existence? If something occurs to me and all of a sudden turns out that werewolves would be relevant, I suppose I could give it a shot, but my God, do you have any idea of the metabolic energy that it would take to transfer into a hairy creature? Like, on the spur of the moment like that, it would be, I don't know how I would go about, I mean, you basically these things would have to have little nuclear reactors in their cells. And then they would like basically evaporate from the waste heat generated by that kind of a transformation. It is difficult. It was tough enough trying to come up with a rationale for the thing when I wrote that story. Werewolves, I think, would probably be beyond my abilities. In terms of an update on Omniscience itself, I have written more of that novel since 2013. I know how it's going to end now. there were so many ways that it could have ended and they all seemed kind of flat to me. But what usually happens in these cases is I go back and I read more of the literature and I come up with other ideas that other people have served up and I figure out how to steal them in a way that makes them look original and radical. and I think I've managed to do that now. So I kind of know how it's going to end. I've got basic plot structures set out. I would like nothing better than to sit down and just go nose down into it and write full time. End of chunk one. That was a huge chunk. I'm sorry. I'm being incredibly inconsiderate. I keep forgetting that you're translating. You don't have to translate this stuff. I'm just apologizing to you personally for forgetting that you're on the other end of the line and writing this stuff down. Ah oui pardon. Désolée. J'avais coupé parce qu'il y avait un truc qui rigolait à côté. Désolée. Donc je réponds d'abord à la fin de la question. Donc une partie de moi s'est dit mais non d'une pipe comment je vais faire si je dois rationaliser des créatures autres que ce soit les loups-garous les prochaunes ou les fées comment je vais faire pour les faire imaginer les prochaunes ou des fées qui sautillent partout et les intégrer de façon rationnelle dans le récit. Donc j'ai essayé d'abord d'étouffer cette envie que j'aurais pu avoir. L'idée au départ pour avoir utilisé des vampires et des zombies c'est qu'ils avaient une pertinence en fait thématique avec les idées que je voulais exprimer dans mon roman. C'était intéressant d'un point de vue biologique notamment le vampire de l'intérêt dans un récit de science-fiction de RDSF en fait et d'arriver à en faire quelque chose qui fonctionne. On peut s'interroger aussi sur le vampire d'un point de vue de la conscience comme c'était le cas avec le zombie qui amène ce questionnement-là également. Je pense que pour la suite du roman j'ai plus cassé comme matière en fait pour écrire sans avoir besoin de tout ça mais si ça devait être le cas il faudrait que cela ait une pertinence et que je vienne à m'interroger sur qu'est-ce que ça apporterait au récit quelles lumières différentes je pourrais apporter sur ces créatures-là et qu'est-ce que ça apporterait au récit et si ça devait arriver je pense que voilà pourquoi pas le loup-garou ça pourrait être intéressant mais de façon si on devait réfléchir en termes de biologie et de métabolisme l'énergie nécessaire à la transformation en loup-garou dans l'instant ce que ça prend c'est clairement enfin ils ont un réacteur nucléaire dans le corps et après il se passe quoi en termes de combustion enfin de génération de vapeur etc comment on arrive à rationaliser tout ça et pour moi ce type de transformation va au-delà de ma capacité à les retranscrire dans l'oeuvre j'ai écrit plus depuis 2017 maintenant je sais comment ça va se terminer il y avait énormément vraiment de fin possible mais qui me paraissait toute assez plate si je puis dire donc j'ai fait ce que je fais dans ces cas-là j'ai pris du recul j'ai lu plus d'autres auteurs je me suis intéressée aux idées qu'avaient pu avoir d'autres auteurs et je me suis une forme de réappropriation pour les faire miennes les rendre différentes mais qu'elles ne soient que miennes mais je n'aimerais rien de plus que de pouvoir me plonger la tête la première dans la rédaction de la suite ici c'est le problème je n'ai pas book under contract i haven't pitched it to anybody i haven't made enquiries to any publishers i got sick of handing in books when they were due as opposed to when i thought they were ready and with omniscience i figured well i've got enough money in the bank i don't need an advance i'm just going to write this thing and when it's done and when it's done to my satisfaction then i will send it out end of chunk 1 alors le si vous voulez le souci c'est que cette oeuvre n'a pas été présentée à des éditeurs il n'y a pas de contrat donc j'en ai eu marre en fait de devoir rendre un roman pour la date à laquelle il m'était demandé plutôt que de le rendre quand moi j'étais prêt ou quand le roman lui-même était prêt j'avais un peu d'argent de côté donc j'avais pas besoin de l'avance et donc je me suis dit que je ne présenterais ce roman aux éditeurs quand il serait satisfaisant pour moi donc So, the problem is that although I have some money in the bank, I don't have that much money in the bank. And since writing omniscience is not paying me anything, every time some other gig comes up, somebody wants me to work on a video game, or somebody wants me to write a story for some project or other, that's actually money in hand. So, that always comes to the front of the line. And that has basically been pushing omniscience back and back and back, because I have to pay the bills, end of chunk two. So, the problem is that I have money on the side, but I don't have that much money on the side, and that it doesn't pay me, in fact, to write omniscience. And I do like these other projects. They stretch muscles, creative muscles, in ways that a standard novel wouldn't. And I have a lot of fun, and I meet a lot of great people. But, because they're generally people wanting me to write something on a theme that they have suggested for their anthology, or it's a video game that somebody else is developing, sometimes it feels more like I'm doing homework assignments than being truly creative, end of chunk two. Well, I like to work on these other projects, because it allows me to make functions of creative muscles that are not the same as those who work when I write a novel. It's different muscles. It's amazing. I encounter people who are really interesting. but, somehow, it also seems to me to have some strengths, because they suggest themes, whether it's not an anthology or a video game, and those are themes that I should write, so it seems to me to have some strengths. And it seems to me to be less creative. When I wrote Freeze Frame Revolution, there was a hidden link in that novella that led to some bonus content online. And I've recently written another 3,000 words or so to stick on to the end of that bonus content. I basically increased the length of that story. It's still not done. But that felt so good, just adding stuff to that story, because I just wanted to continue to write that story, as opposed to showing, you know, trying to come up with some kind of a rationale for a social credit system in an African dystopia. It felt really good. And I really miss writing my own novels, end of final, end of semi, end of penultimate chunk. Well, when I wrote Eryuphora, I also added, there was a sort of story that led to an online bonus. I added, there, 300 words at the end of this bonus. I was really happy to write. And it was really... I felt so good in having the capacity to continue to write something for me, sur mes propres ouvrages, plutôt que de devoir venir avec l'idée de savoir comment rationaliser un système de crédit social dans une dystopie. Bon, écrire mes propres nouvelles me manque. So here's the solution. What I need is for this re-release of Blindsight to make so much money that I can say, hey, fuck all these other penny-ante gigs. I'm just going to sit down and write and not worry about income. I think maybe 500,000 euros in profits, 500,000 euros in royalties should do it. So the 10 or 15 people on this YouTube stream, you have your assignment. Well, the solution, moi, j'en ai une. Ce dont j'ai besoin, c'est pour que cette nouvelle sortie de Vision Aveugle fasse tellement d'argent que je puisse dire, allez, allez vous faire voir, moi, je m'assois et j'écris. Donc, je compte sur à peu près 500,000, en parlant dollars or euros ? 500,000 euros. 500,000 euros. Donc, vous voyez, pour les 10 à 15 personnes qui sont sur le chat, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Alors, j'ai juste une histoire en arrière. Il y a Manu Lumin qui pose avec insistance une question importante pour lui, à savoir quels sont les liens entre les espèces extraterrestres de Vision Aveugle et de Écopraxie ? Donc, il y a quelqu'un qui a posé une question sur le lien entre les espèces extraterrestres de Blindsight et de Écopraxie ? Je ne sais pas si c'est la question sur le lien entre les espèces de l'expérience toxiques... C'est pas une forme une émppée ! C'est une entreprise de l'expérience de l'expérience, qui est vraiment une image classique... But if you had to describe Portia, I mean, of course, there is a link. Rorschach sent Portia to the Icarus Array via the telematter beam. Portia is essentially an opportunistic infiltration device. Think of it as a as a periscope or a probe being sent to explore human civilization from the inside. But again, probe is kind of a probe implies that Rorschach is just kind of the species and this probe is like some kind of a drone that it set out. These things are all not really life as we know it anymore. It's kind of transcended that divide. It's sophisticated. It's intelligent. It can take many forms. But the word probe, the word periscope, even the word organism probably doesn't encompass the scope of what I'm going for. Alors, du coup, je ne sais pas, la notion d'espèce en elle-même, rien que le terme peut être problématique parce que pour moi, elle transcende ces notions-là. On est sur une notion quasi d'élément biomécanique qui est post-biologique. et Rorschach envoie Portia par le portail, c'est ça, comme une sorte de periscope. Elle est là pour essayer de... Ah, c'est probe, c'est l'idée de voir ce qui se passe, d'aller en éclaireur, si vous voulez, pour explorer la civilisation humaine de l'intérieur. Mais même cette notion-là est problématique parce qu'elle implique une mise en place de Portia, de Rorschach vis-à-vis de Portia. Et pour moi, ils ne sont pas la vie telle que nous la connaissons. Ils sont sophistiqués, ils sont intelligents. Ils peuvent prendre énormément de formes. Mais pour moi, ce sont des organismes dont la nature même dépasse et ne peut pas être réduite à ces notions-là et dépasse le rayonnement de ce que moi, j'envisage. Problème de façon de formuler les choses. Ok, j'ai... Là, on a abordé un peu sur l'horaire. Il me reste encore deux questions. La dernière concerne Vision Aveugle. Il y a quelques semaines, Peter, tu avais évoqué sur Facebook que la probabilité que pour que Vision Aveugle devienne infime était passée de nulle à un tout petit peu moins infinitésimal. Et donc, qu'en est-il à ce jour ? So, in fact, you said that the possibility of seeing blindsight being adapted went from not happening to might maybe happening. So, can you tell us something about this? What are the chances? Well, I don't know. The company who had optioned the rights forgot to renew them, which was actually really good for us because Neil Blomkamp wanted to do something related. So, the fact that they forgot to renew them meant that, I mean, they still wanted to renew them, but when they came back, we were in a position of power. So, we managed to sort of hive that off. But they have renewed the rights. I've been in touch with the screenwriter. He actually seems to get the book. But there are limitations to how much you can put into a movie. I think it would probably do better as a limited series. He has been basically told to go to second draft. So, that's good. It's like jumped through another hoop. But beyond that, I cannot say. It's still in active development at the writing stage. I don't think, you know, George Clooney or anybody has signed on. I don't think it's at that phase yet. And, you know, maybe it never will. I'm trying not to get my hopes up. They say the best thing that can happen to a writer is to have their book optioned, but never developed. Because that means they get the option money, but they don't have to watch their, you know, brainchild being eviscerated and stripped down and stupefied down to the level of the popcorn set. I don't know if that's necessarily the case here, but because the option money wasn't, you know, it's not like I got like a seven-figure deal or anything. It was decent money. But again, if it had been a seven-figure deal, I would probably have finished Omniscience by now. Okay. So, the company who wanted to renew his rights, he was in contact with the person who wrote the scenario. And he realized that he understood that he understood the book and his esprit, but he had a certain limit to what you could do for a film and that, potentially, it could take more life in a form of a series, a series short, in fact. But there, in terms of where they are, they are in the second scenario. So, we've passed a new stage, if you want, but we're always at the stage of the writing. And there, for the moment, there's no one who signed. George Clooney is still not signed to appear in the project. And maybe this phase of signature, maybe it will never go further than that. So, I try for the moment not to make too much hope for not to be déçue by the next. Some say that the best thing could happen, it's in fact that the project will not go further, that I benefit from the money which is issued by the options which are posed by the different studios who are interested in the project, but that it will not go further until the moment where I see my child, chéry, to be eviscering for a cup of popcorn. Maybe that will not be the case here, but I don't know. I don't have signed a contract to this number. It's all right, but for the moment, it's not yet the jackpot, otherwise I would have finished with Omniscience. Thank you very much. Thank you very much. D'accord, donc là, on va s'arrêter. Just peut-être un mot de la fin, le truc intéressant, lorsqu'on a conclu l'interview dans le Bifrost numéro 93, c'était que la COP, je ne sais plus quel numéro à ce moment-là, pardon, le GIEC venait de livrer un rapport plutôt alarmant. Il y a quelques jours, la COP26 s'est terminée, avec pas grand-chose au bout du compte. Donc, un mot de la fin ? When we finished our interview for Bifrost 92 in 2018, the IPCC had just published its gloomy conclusions in its iGlobal Warming of 1.5 Degrees report. We are now in 2021. The new conclusions and prospects are even gloomier, and COP26 was short and was, is a failure, with a compromise, a cold feet deal, I would say with a quick pulse for objectives that are too far away. So what's your take on this? I mean, I think we're fucked. I think, I think it's telling that all the same parties who went into this, went into COP26 saying, this is our last chance to act. This is our last best hope. They failed on every major point that COP26 stated, that the UN basically stated, these are our criteria for success. They didn't meet a single one of the three. And now they're all saying, hey, it's not a bad deal. We made progress. Nobody's saying success anymore. They're saying progress. We made progress. You can't let the perfect be enemy of the good. And they're not letting the perfect be enemy of the good. They're letting the scientifically necessary, the enemy of the politically palatable. And if you look at the delegates that wanted to go further, they're all in Oceania. They're all the ones that are already going underwater. They're the ones that are already, I mean, Tuvalu could be totally submerged by the end of the century under current trajectory. Those guys are saying things like, this is a death sentence. This is not good enough. You've basically written this off. Then you've got the rich people like Canada and the US saying, hey, you know, we could have done better, but it's not bad. Because, you know, they're going to be insulated. We're going to be insulated. And until the powerful delegates feel as personally threatened as the smaller, less powerful delegates, I don't think anything's going to change. We're just not wired to deal with things that don't threaten us, that we don't feel in the gut are going to kill us. We will run like hell if we see a grizzly bear attacking us. You show us a bunch of charts and graphs. The brain just isn't wired to respond to that shit. So, yeah, I don't know. I've had all sorts of science fictional solutions that I've come up with, like rewiring various parts of human nature, tweaking Parkinson's disease so it makes us less religious, that sort of thing. But that's all pie in the sky. We don't have the technology to do that. Good luck getting funding to do that. Yeah, I think I don't see much cause for hope. On est foutus. Donc, c'est assez, comment dire, révélateur de voir que tous ceux qui étaient impliqués dans la COP26 y sont allés en nous disant que c'était notre dernier espoir, qu'il fallait absolument pas se planter, qu'il fallait absolument agir maintenant. Et sur les trois points les plus importants, il n'y a pas eu d'accord, il n'y a rien qui a été fait, rien de significatif en tout cas. Et si on regarde ce que disent les pays les plus puissants politiquement, ils vont vous dire que ce n'est pas un si mauvais accord que ça, mais au final, les délégués qui étaient les plus vindicatifs et qui voulaient aller le plus loin possible en termes de résolution adoptée, c'était les délégués qui venaient d'Océanie, parce que littéralement, ils sont sous l'eau. Et que pour eux, c'était comme une sentence de mort et qu'on était en train littéralement de leur dire qu'ils allaient être rayés de la carte. Et pour le Canada et les États-Unis, qui eux, voilà, ils vont juste être isolés en termes, ils quoi, littéralement. mais que tant que les puissances ne se sentent pas vraiment menacées, ils ne vont pas vraiment agir. Au final, notre cerveau n'est pas branché pour que nous réagissions, à moins que ça ne soit quelque chose qui, dans nos entrailles, nous fasse réagir avec urgence, parce qu'il y a quelque chose qui va nous tuer dans la minute. Donc, je ne sais pas, à part trouver une solution qui serait de l'ordre de la science-fiction, pour le moment, qui serait rebrancher la nature humaine différemment. On n'a à la fois pas les fonds et la technologie pour faire ça. Donc, je ne vois pas beaucoup de raisons d'espérer. Et donc, on va s'arrêter là sur ces conclusions enthousiasmantes. En tout cas, vous avez entendu, lisez et offrez et vision aveugle, que Peter puisse écrire omniscience et tout le monde de la même chose. En tout cas, merci beaucoup à Peter, merci énormément à Cyrielle pour la traduction. Merci, Ochoa, d'avoir été plutôt tranquille, d'ailleurs. Et merci donc à vous dans le chat d'avoir été actifs et d'avoir posé plein de questions intéressantes. Je n'ai pas pu poser la moitié des questions que j'avais en stock, mais ce n'est pas grave. La discussion sur la conscience était vraiment chouette. Et donc, je vous dis à très bientôt. Dans quelques semaines, de vraies questions d'un texte qu'on a publié très récemment dans la collection « Et dans le mire » avec son auteur. Donc, voilà. À suivre. On vous tiendra au courant, en tout cas. D'ici là, bonne soirée et merci encore. Merci. 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 Merci.